Bonjour et bienvenue sur Télé-Gohen, on espère que vous allez passer de bonnes vacances. Votre actualité est de nouveau sur votre chaîne préférée. Nous sommes le vendredi 1er mars. Voici le sommaire de votre édition. Des micros Folie à Lens et à Grenier. Des étudiants de l'IUT de Lens pour les enfants de l'Union Maléco de Lens. Notre coup de loup du jour d'Arvador et RDD2 à l'hôpital. Mais tout de suite la pétition pour garder mon TGV à Lens. Les élus du territoire, les associations et les syndicats de cheminots étaient réunis autour de Sylvain Robert, maire de Lens, pour signer et partager avec lui la pétition « Je veux garder mon TGV » mise en ligne il y a quelques jours suite aux récentes déclarations de la SNCF concernant la modification des desserts de TGV qui pourraient voir celles de Lens supprimées. On ne sait pas si c'est annulé, supprimé, voire peut-être juste avec des ajustements d'horaire. Mais aujourd'hui on n'a pas non plus la confirmation inverse de dire qu'on maintient notre dessert TGV. Donc on a souhaité mobiliser aussi en vue du prochain rendez-vous le mois prochain avec la SNCF de leur donner aussi les arguments d'un territoire qui se mobilise pour une dessert TGV qui est normale dans un territoire comme le nôtre aussi dense et qui aussi répond à notre souci d'attractivité, de développement économique depuis plusieurs années. Beaucoup d'usagers se mobilisent déjà. La pétition mise en ligne a recueilli plus de 500 signatures. Les associations de défense des voyageurs du train les accompagnent et ne veulent pas que Lens ne soit plus desservie. On est ici pour alerter les usagers sur une menace de disparition de certaines dessertes à certaines heures. Pas question pour les gens de Lens par exemple d'aller en TR de Lens jusqu'à Arras pour changer de train et rattraper un TGV. On alerte et on dit à la SNCF « Attention, vous êtes en train de dérailler ». L'ouverture à la concurrence et le remboursement de la dette de la SNCF pousse l'entreprise ferroviaire à faire des économies et la suppression des desserts locales pourrait être une des solutions. Ça fait des mois voire des années qu'on prévient qu'on alerte tous les élus, toute la population sur ce qui va se passer. Et aujourd'hui on est face à ce qu'on avait alerté depuis des mois voire des années. Donc il n'y a jamais trop tard pour bien faire. J'espère que ça va continuer. On a eu quand même des gouvernements successifs qui ont tout fait pour démanteler la SNCF vers le privé. On voit les résultats aujourd'hui. Déshumanisation des gares, plus personne au guichet, suppression de lignes, de petites lignes, menace la demain sur les TGV et croyez-moi les usagers veulent le garder, leur service public. Alors pour ma part comme sénatrice du Pas-de-Calais, je me suis adressée à la ministre des Transports dès le 1er février lorsque l'on a su qu'il y avait des menaces de suppression de lignes. Il y a évidemment un non-sens dans tout cela. On nous parle d'écologie et on nous supprime des trains. Je rappelle, moi je prends le train deux, trois fois par semaine. Ici à Lens, je peux vous dire, d'abord on est la ville du musée du Louvre-Lens. On voudrait développer le tourisme. Mais je tiens à rappeler aussi qu'il y a des gens qui vont travailler tous les jours et qu'il y a de nombreuses personnes qui prennent le train à Lens pour aller travailler et qui forcément ne pourront pas le prendre à Arras. Donc, et même si elles pouvaient le reprendre à Arras, comme vous le disiez, c'est aussi des voitures que l'on remet sur la route. Donc il y a un non-sens. On voit que quelles que soient les sensibilités politiques, on arrive à se retrouver sur des sujets fédérateurs comme celui-ci. Et donc je voudrais vous remercier encore une fois. Sylvain Robert, maire de Lens, se peut compter sur le soutien des communes environnantes, du pôle métropolitain de Lartois, des agglobétunes brouilles et nain-carvin, mais également des sénateurs et sénatrices du Pas-de-Calais, bien décidées à se battre à ses côtés pour garder leur TGV. Ce n'est pas seulement un sujet de Lens, évidemment. Et c'est pour ça qu'avec d'autres, j'ai appelé à ce rendez-vous. Parce qu'au moment où on nous dit que le bassin minier a besoin d'aide particulière, a besoin d'être pris en considération, on ne peut pas supprimer ce qui fait à la fois son attractivité, sa repérabilité et les services dont il a besoin. On ne peut pas dire que la mobilité est importante, on ne peut pas dire que le développement économique est nécessaire, que l'attractivité touristique est indispensable, que nos populations ont besoin pour l'emploi, pour la formation de tous ces moyens-là, et en même temps supprimer Douai, Valenciennes, Béthune, Lens, de la carte à grande vitesse. C'est impossible. Des réunions avec les maires des communes concernées et la SNCF devraient avoir lieu courant mars pour définir la diminution ou la suppression des desserts. En attendant, vous pouvez signer la pétition Je veux garder mon TGV sur change.org. comme l'a fait cette usagée du TGV qui prend le train tous les 15 jours pour Paris et qui est contre la suppression de cette desserte. Je suis amenée à prendre le train souvent pour aller sur Paris et je suis vraiment contre qu'on supprime ce train. Parce que je viens souvent, je me gare tout le week-end sur le parking et franchement, il ne faut vraiment pas supprimer le train. S'il vous plaît, ne le supprimez pas. Le 8 février dernier, trois nouvelles microfolies ont été inaugurées sur le bassin minier dont une à Lens et une à Grenet. Une microfolie est un lieu où le numérique tient une place prépondérante. On peut y découvrir et pratiquer par exemple l'impression 3D, le montage vidéo, la fabrication de robots, la broderie numérique ou encore explorer les applications virtuelles. Inspiré des folies du parc de la Villette, ce projet culturel porté par le ministère de la Culture se développe un peu partout en France, notamment à Grenet, à la médiathèque Estaminée où le ministre de la Culture, Franck Riester, était venu y faire une petite visite pour l'inauguration. C'est un signe de l'atelier couture. Ça c'est l'atelier couture. Je peux le garder ? Ce lieu va devenir encore plus extraordinaire, encore plus fou. On y ajoute un musée numérique où on pourra observer, étudier, apprendre, découvrir, contempler les œuvres de 12 musées nationaux et des 28 musées régionaux qui ont décidé d'associer leurs fonds pour les numériser et les mettre à disposition de la population. Et puis on a aussi un Fab Lab avec une grodeuse numérique, avec une imprimante 3D laser, avec des objets pour faire des transferts, pour faire des pins, pour faire des porte-clés. Enfin tout ce qu'on a envie de pouvoir réaliser avec ses enfants ou avec ses copains pour pouvoir s'identifier, pour avoir son t-shirt à son effigie ou à l'effigie de son héros ou de sa star de chanson. On a découvert il y a trois mois le projet Microfolie. On est allé à la Villette, on est allé à Sevran voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis on a mis tous les services dans le coup pour réussir à être prêt pour ce 8 février puisque c'était la date annoncée de l'inauguration à Lens et à Abrué. Il fallait qu'on soit au rendez-vous pour accueillir le ministre. Et donc oui, ça a été un beau moment, bien partagé avec les enfants des écoles, avec les enfants des associations, avec les présidents d'associations, avec les habitants de la ville et on a vu un beau moment de partage autour de la culture. La commune veut que les enfants et toute la population puissent avoir accès à la culture et puissent venir à la médiathèque pour se dire j'ai le droit, moi aussi j'habite Grenay, mais j'ai le droit à ce qu'il y a de mieux. Et on leur offre avec cette Microfolie ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, ce qui est le plus moderne et qui permet de pouvoir voyager dans le temps, dans l'espace, de pouvoir ouvrir son esprit, se confronter avec l'ailleurs et découvrir que quand on est à Grenay, on est citoyen non seulement de sa ville, de sa région, de la France et du monde entier. Venez à la Microfolie, venez à la médiathèque estaminée, vous y êtes chez vous et c'est pour ça que notre slogan c'est « Bienvenue chez vous ». L'équipe Cyberenfants de l'Inte de Lens avait mis en place début février une action culturelle en direction des enfants de l'Institut médico-éducatif Léonce-Maléco de Lens, une découverte des instruments de musique et des contes musicaux qui a captivé les jeunes enfants. Alors Cyberenfants c'est un projet constitué d'une douzaine d'étudiants qui a été créé il y a près de 20 ans à l'IUT de Lens, en département technique de commercialisation et qui a pour but de redonner le sourire aux enfants malades et handicapés dans les hôpitaux, dans les IME, grâce à diverses actions qui sont menées tout au long de l'année, que ce soit des activités manuelles, des animations, mais aussi des financements comme des dons financiers, mais aussi de véhicules électriques comme plus récemment l'hôpital de Soclin. La flûte rigolera bien du mauvais tour qui sera joué à la sorcière. Alors moi je suis à l'IUT depuis un an et demi, donc je suis actuellement en deuxième année. Ça fait depuis juin qu'on a repris le projet Cyberenfants et actuellement on a pu mener comme action des activités manuelles au sein du service pédiatrique de l'hôpital de Lens pour Halloween. On a pu également faire des opérations emballages cadeaux dans les magasins du secteur afin de récolter des fonds pour financer nos actions. Mais également on a aussi financé des véhicules électriques pour l'hôpital de Soclin pour emmener les enfants au bloc opératoire. Aujourd'hui nous avons organisé le spectacle qui est un conte musical. Ce conte musical était Hansel et Gretel qui a été organisé, préparé via l'association Assonore Musique qui est un quintet, c'est-à-dire qu'il y a cinq musiciens et un narrateur. Notre but, ça a été de développer la culture au sein de l'IME car les enfants ont pu découvrir tout ce qui est des instruments de musique. Ça permet de capter leur attention et sachant que la majorité des enfants sont assez turbulents et ont un niveau de concentration assez limité donc ça permet un peu de les apaiser. Aujourd'hui ils ont énormément apprécié et on a pu voir ça par tous les applaudissements au monde du spectacle. Et la flûte ! Laissez-le moi ! On est dessus ? Oui ! Combat de sabre entre Luke Skywalker et Dark Vador difficile de croire que l'on se trouve à l'hôpital Les membres de l'association Heroes & Co. sont venus apporter la force aux enfants du service pédiatrie et chirurgie infantile du centre hospitalier de Lens. Pendant le spectacle sur l'univers Star Wars, quelques-uns ont même pu jouer aux Jedi. C'est le cas de Pierre qui semble ravi de l'expérience. Franchement, j'apprécie beaucoup le spectacle. Qu'est-ce qui m'a plu, c'est les personnages et tout ça et j'ai beaucoup aimé quand l'arrivée de... Comment on appelle ça ? Le robot ? Oui ! On a besoin de ces moments-là. On a besoin des moments un peu moins hôpital. Un peu plus spécial. Oui, c'est ça. Il y a moins de blouses blanches, dirons-nous. C'est plus fun. Oui. Après la représentation, petits et grands ont pu prendre une photo avec les membres de l'association et pour les plus téméraires, Dark Vador s'est aussi prêté au jeu. Le sourire aux lèvres et les yeux écarquillés, la magie semble avoir opéré sur les enfants. D'après le personnel médical, ce genre de moment leur permet de s'évader de leur quotidien à l'hôpital. Ces événements à l'hôpital, c'est surtout pour qu'en dehors des temps de soins, les enfants puissent être occupés, de les divertir, de les distraire au maximum. Donc, au moins, il y a une salle d'activité, mais ces temps forts, tel que par exemple, là aujourd'hui avec Star Wars, c'est vraiment des choses qui sont dans l'actualité aussi du moment. Et donc, l'idée, c'est que l'hospitalisation, ça ne les coupe pas de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Pour l'association Iwo Zenko, qui n'a que trois ans, il s'agit de la première représentation à l'hôpital, un projet qui tenait à cœur à ses membres. On est une association à but non lucrative, et en fait, on fait intervenir des héros, on reprend des super-héros pour le bonheur des enfants, des adolescents, des plus grands. Ça fait trois ans qu'on va intervenir en hôpital, donc là, c'est chose faite aujourd'hui, on est hyper heureux. Toute l'équipe avait une hâte, c'était vraiment d'être avec les enfants. On a vu que ça leur a fait super plaisir. Et l'objectif commun avec l'hôpital, c'est vraiment de faire prendre conscience que l'hôpital n'est pas qu'un lieu de soins. Ça peut aussi être festif, ça peut aussi être gai, jovial, on ne vient pas que pour des piqûres, etc. Une fois la photo avec les héros imprimés, les enfants ont pu profiter d'un atelier peinture. L'idée, réaliser un cadre ou une boîte pour conserver l'image précieusement. Les mains pleines de peinture et des souvenirs plein la tête, les enfants ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Fiers de cette réussite, la troupe E-Wars & Co. devrait bientôt se reproduire dans d'autres hôpitaux du bassin minier.